Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'Agathe. Agathe c'est probablement la plus grosse honte en relation homme-femme de ma vie. Alors accrochez-vous, j'avais 15 ans à l'époque, donc bon, on peut me pardonner de certaines choses vu que j'avais que 15 ans. J'étais sur mon lieu de vacances, sur un regroupement de maisons à Plon de la Tour dans le Var et ce qui s'est passé avec Agathe c'est que j'avais une opportunité avec elle, c'est à dire que j'avais entendu par bouche à oreille que apparemment je plaisais à cette nana. Et ce qui s'est passé c'est que j'ai eu une opportunité qui s'est présentée parce que elle était avec, c'était un soir, un soir elle était avec ses copines sur le cours de tennis qui est partagé par les différentes maisons du lotissement et elle était avec trois copines sur le cours de tennis. Et moi j'étais en hauteur, je surplombais, j'ai failli me casser la gueule, je surplombais le cours de tennis et pour avoir une meilleure vue je m'étais mis dans un arbre. Et donc je surplombais, alors où est-ce que j'en étais ? Oui, j'entendais les quatre nanas ensemble qui étaient en train de glousser, visiblement intéressés. Elles étaient en train de m'interpeller mais moi je répondais pas. Et tout ce que je me souviens du sentiment que je ne savais pas quoi faire. Je n'avais pas le courage de descendre de mon arbre, d'aller les rejoindre sur le cours de tennis pour juste discuter normalement avec elles. Donc tout ce que j'ai trouvé à faire, j'étais dans un arbre, je ne sais plus quel type d'arbre, c'est pas un marronnier mais c'est vrai que c'est comme un marronnier dans le sens où il y a des choses qui poussent dessus qu'on peut attraper et jeter. un peu comme des cailloux, comme des marrons. Et tout ce que je trouvais à faire, c'était de prendre ces éléments dans l'arbre et de les jeter sur le cours de tennis pour, à ma façon, interagir. C'était ma façon d'interagir avec ces quatre nanas sur le cours de tennis qui m'intimidaient tant. Evidemment, ça ne nous a pas impressionnés. Evidemment, c'était complètement nul de ma part. Evidemment, c'est allé nulle part. Non seulement c'est allé nulle part, mais à un moment, il y a une des nanas, je ne sais plus si c'était Agathe ou une autre, qui a dit « Ah, mais il est nul ce mec ». Et je me souviens de ces paroles et ça m'avait blessé. Et effectivement, c'était nul ma façon de me comporter à ce moment-là. Et tout ce que j'avais à faire, finalement, si c'était à refaire, ou si je vous conseille, vous, si vous êtes dans une situation similaire, j'aurais juste pu descendre sur ce cours de tennis et agir comme un ami. Au début, ça commence avec une relation de type amical. Et puis progressivement, j'aurais commencé à sexualiser davantage avec Agathe, en l'occurrence. C'est-à-dire, en différenciant mon comportement que j'avais avec elle, de celui que j'avais avec ses trois autres copines. C'est-à-dire, en clair, j'aurais taquiné davantage Agathe que ses trois autres copines. Ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on pourrait croire que, justement, c'est l'inverse, qu'il faut être plus gentil, plus sympa avec celle qui nous plaît. Mais non, c'est l'inverse. Parce que le fait de taquiner une femme, de la bousculer gentiment avec bienveillance, de lui danser des pics un peu rigolotes, ça induit une tension sexuelle qui est très intéressante. Et puis ensuite, je l'aurais isolé dans un coin, puisque ses trois copines pouvaient très bien rester entre elles. Et isolé, ça veut dire simplement, bah tiens, on va se balader. Viens, je vais te montrer un truc là-bas. Et j'aurais marché bras-dessus, bras-dessous. Et voilà. Intensification progressive de la sexualisation. Qui, si elle est à l'aise avec ça et l'accepte, ça va se finir en baiser. Et après, le reste, on n'en sait rien. Mais on ne peut pas réécrire l'histoire. Voilà, c'était l'histoire d'Agathe. J'espère que ça vous fait une leçon pour vous. Si vous êtes confronté à une situation comme ça et que vous êtes jeune, moi j'avais 15 ans, c'est ce que vous arrivez. Je vous dis à bientôt pour d'autres histoires. Au revoir.